Gériatres, psychiatres et assistantes maternelles, médecins, associations mais aussi syndicats du monde de la santé, tous ont répondu présents ce matin à l'appel du département et du conseil régional. Ils étaient venus pour élaborer un projet alternatif à celui de l'agence régionale de la santé qui ces derniers mois a fait fermer la maternité et le bloc de chirurgie de Jubisy et envisage régulièrement la fermeture d'une partie des hôpitaux de Chanqueuil et de Joffre-Dupuytrin. Réunis en table ronde ce matin, ces professionnels multipliaient les témoignages d'une dégradation du service public de la santé. Mais on voit bien combien il y a un certain nombre de fermetures, notamment des maternités. En Essonne, on a fermé 6 maternités dans les 15 dernières années, peuvent peser ensuite sur l'accès aux soins. Rencontrer des publics difficiles, rencontrer des migrants, rencontrer des publics très précaires, ça prend du temps aussi. Il y a une notion de temps. Et comme on est dans une rentabilité énorme en ce moment, les crédits diminuent parce qu'il faut aller vite, il faut faire vite, il faut des réponses très très rapides. Et on sait bien que sur les publics les plus en difficulté, les réponses rapides ne fonctionnent pas. En mobilisant ainsi les personnels soignants de chacun des départements d'Île-de-France, les élus entendent bien contraindre l'Agence régionale de la santé à ralentir le rythme des restructurations. Pour eux, il est inadmissible que de plus en plus de patients renoncent à se soigner faute de moyens. Nous avons vraiment la volonté avec ces premières assises citoyennes de la santé de les poursuivre dans notre département et qu'on ne soit pas aujourd'hui par exemple dans le département avec la fermeture d'un certain nombre de maternités, l'avant-dernier département en taux de mortalité infantile. Les élus reprochent au gouvernement de créer des déserts médicaux. Ils s'opposent aussi aux futures lois sur la psychiatrie, beaucoup trop répressives d'après eux.